comment tu vois mon cher ça va bien tu es à l'aise oui ça nous sommes en côte d'ivoire comment va la côte d'ivoire comme ci comme ça comme ça frère pas bien parce que tu vas me poser des questions on va rester ici c'est chaud comment va la côte d'ivoire mon cher nous sommes contents d'être en côte d'ivoire avec vous et j'espère que vous êtes aussi content de nous aujourd'hui tu as un témoignage spécial pour nous faire comprendre certaines choses qui arrivent et non seulement cela la manière dont les serviteurs dit de dieu doivent gérer certaines choses par le mot moi ça me concerne directement oui je suis rentré dans une certaine église comment on m'a accueilli oui les gens des conseils qu'on m'a donné après ma soirée convention oui tout a commencé avant moi j'étais brutteur brutteur ici on appelle ça brutteur mais le nom propre c'est anakeur sur internet on fait un faux profil on met une photo du blanc et on contacte des personnes oui la plupart c'est les européennes et on commence à dialoguer on s'arrête à s'occuper et tombe à mourir restant sur le profil sur le travail donc immédiatement tu es ce qu'on appelle hacker vous regardez votre poids sur internet en créant des profils qui soient de faux profils tu prends la photo d'un homme peut-être blanc ce nom que tu veux traiter contre une femme et là tu commences à parler avec ce langage là quel est l'objectif l'objectif c'est d'avoir l'argent l'argent oui l'objectif c'est d'avoir l'argent dans un premier contact on commence à faire connaissance oui après on commence à tisser l'amitié l'amitié et au fur et à mesure les choses développe l'amour s'installe comment tu choisis et là tu lui donnes des fausses photos mais quand tu lui demande sa photo elle donne la bonne photo elle donne les bonnes photos pourquoi tu écoutes comme est-ce la cible la personne avec qui tu as de les traiter au fait qu'il y a souvent on prend des photos des personnes qui ne sont pas physiquement là ou facilement détectables voilà mais aussi on prend des photos qui sont des personnes qui sont là où parfois on enlève vidéo oui la vidéo peut enregistrer oui après regarder quand la personne demande à voir une vidéo en fait on a une application on appelle ça stickam oui donc on fait jouer la vidéo et voir ça on dirait peut-être parce que c'est la personne qui est là ok 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 parce que la personne se rétérait aussi te voit aussi voir mais il te fait la scène comme si c'était toi alors que c'est pas toi justement ok et pour les autres quand on n'a pas des vidéos on essaie de le mentir mentir puis bon ça passe quand elle voit la photo est bon la vidéo elles ne sont pas trop intéressés mais pour celles qui s'intéressent et on fait un montage des vidéos du bon ça le gagne ok avant d'arriver avant d'avancer comment est-il arrivé dans ce travail dans ce montage lui c'est difficile de dire que la majorité des gens quand je vois ici plus de 95% non seulement d'argent facilement oui oui mais il a aussi l'effet des groupes oui tu perds d'histoires même si l'autre son papa l'argent bien ta famille vient de plus aimer parce que les autres font oui et quand il fait une première fois une deuxième fois une troisième fois ça devient une habitude oui bon comment est-ce que cela les trois que vous êtes activés vous avez l'argent parce que là vous faites une fausse d'identité sur youtube sur l'internet pour envoyer l'argent parce qu'on envoie l'argent nécessairement pas la banque et il ya la classe vous faites comment pour avoir de l'agent il ya ce qu'on appelle les fausses pièces d'identité oui cela s'est fait en complicité même des d'un agent de la banque des western ok vous faites une fausse pièce d'identité sur le monde donc vous avez donné à votre et cette pièce d'identité là sont officiellement reconnues ou bien c'est une classification c'est pas officiellement reconnue ça ça nous intéresse pas parce que nous sommes en comité avec les gens mais de la banque oui donc les regarder de la banque et s'occupe de ça et s'occupe de ce premier problème c'est eux qui gèrent ok et ils ont dans ce pourcentage qui fait chaque fois ils ont le pourcentage à eux ils ont les pourcentages oui c'est-à-dire qu'on envoie l'argent est ce qu'ils ont eu pour toi quand c'est un faux non oui ils ont le plus en le présentage ok la plupart du point dix puissants dix puissants sur chaque transaction si ça quelque soit le montant dix puissants dix puissants n'est ni vie ni connue n'est pas pour garder une bonne relation oui quand tu penses non tu leur donnes un peu plus un peu plus pour gagner un problème tu peux donner en paix ok waouh ça ça veut dire que beaucoup de personnes les gens doivent être à ta société n'est alors la plupart des personnes dans ces méfiers dans ces méfiers et avec cela avant de continuer tu as fait ça pendant combien d'années bien avant que barbeau t'encore pour voir donc ça c'est avant 2011 avant 2011 2009 2008 oui 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 nous sommes en 2017 aujourd'hui ouais en disant depuis neuf en dix ans oui et tu as eu beaucoup de cibles comme ça et qu'elle a plus de grosses sommes la plus grosse on est pour retirer sur une solution 4 millions 4 millions et j'ai tiré en une solution 4 millions et en faisant ça tu n'as pas pitié de ceux avec qui tu prends l'argent ou bien la pitié la pitié n'existe pas là-bas ça on n'existe pas on a un but oui avoir l'argent oui avoir l'argent quand on a tu prends les 4 millions tu continues la relation avec la personne comme si de rien n'était et comment comment c'est le mensonge le mensonge doit se développer oui quand tu dis que tu as un tel problème il faudrait que ce problème en soit résolu mais en criant tout problème encore et finalement c'est la situation de ce problème qui l'a fait finalement on fuit voilà justement elle est fatiguée d'envoyer l'agent oui je vois la plupart quand elles se rendent compte que bon elles sont dans le secteur si elle se rend compte tous ceux et sont bons oui ma plupart aussi avec le plan de vie et son fatigue et ont plus rire les hommes et la même place oui elle n'a pas non plus d'argent envoyé quand c'est vraiment c'est normalement la circule oui et quand ils comptent à nous ne vous vous bloquez ok et parmi les cibles là elle n'a jamais voulu vous ne voulez vous rencontrer sur place si mais quand c'est comme ça en effet des histoires de passionnant non tu peux pas venir je vit dans une liseur tu peux pas venir me trouver comme ça oui à tâche que ça a lieu d'abord dans le mensonge dans l'activité d'une comment tu es devenu chrétien comment tu commences à un s'intéressant aux choses de dieu mais non il faut dire que tu as arrêté cela oui qu'est ce qui s'est passé bon bah dans ma famille j'avais un problème de sorcellerie anguille et la référence du coup dans ce sens c'était c'était pas bon c'était pas bon qui j'ai contacté ma femme si elle m'a dit comme ça que je tu vas expliquer à mon pasteur oui vraiment mon pasteur le cousin dieu c'est vrai et quand je suis parti il a expliqué il m'a dit bon d'accord tu dois te faire baptiser oui et on m'a inscrit dans un coup de baptême et je suis vu ce coup là pendant trois mois pendant trois mois tu faisais encore tes activités oui je continue mes activités ok pendant ces trois mois là je continue mes activités les offrandes à l'église chaque fois oui les offrandes oui les offrandes la dîme tout ça non ils ne connaissaient pas les dîmes ils ne connaissaient pas les dîmes parce que si c'est quelque chose qui venait de moi je lui donnais comme ça oui mais des dîmes non parce que moi il n'y avait pas un salaire fixe il doit avoir peut-être d'argent chaque deux semaines chaque semaine bon ça dépendait de comment ça donc après trois mois je me suis fait baptiser je me suis fait baptiser et quand je me suis fait baptiser après ça j'ai approché le pasteur pour lui demander bon maintenant que je suis chrétien par rapport à mon travail ce que je fais là comment je dois faire maintenant et il m'a dit non que c'est pas un problème que je peux continuer seulement que je dois payer les dîmes les offrandes et en plus de ça il peut faire des offrandes volontaires oui attend est-ce que à ce pasteur là tu as expliqué clairement le travail que tu faisais en quoi considérez ce travail justement parce que j'étais j'étais trois pasteurs oui ils sont trois pasteurs et parmi ces trois pasteurs il y a un qui était policier donc il sait comment nous on travaille mais le pasteur principal c'est-à-dire que les polluions sont assez connaissent ce qu'on appelle la cible c'est bien quoi la criminalité mais le pasteur principal a lui clairement il sait comment ça fonctionne et il sait comment le travail qu'aussi aujourd'hui comment voilà c'est que moi je fais c'est un pénèbre j'en a tout et il m'a dit non c'est pas un problème que tout ce qui est dans le monde c'est pour les enfants de Dieu oui mais pour aussi la ligne le dit là j'ai pas compris oui c'est le pasteur principal qui me répondait il m'a dit seulement que je peux continuer seulement que je paye les dîmes mes offrandes et en plus de ça les offrandes volontaires donc c'est-à-dire que mon maman comme tu avais pris 4 millions là tu devrais l'avenir 400 milles d'abord pour dîmes et ainsi de suite bien avant ça avant de faire commencer le coup de bataille on m'a fait passer un acte on appelle ça ils appellent ça action prophétique oui on m'a fait citer dans tous les différents points de marabout je suis passé de citer ça voir combien je peux gagner par mois soit en mémoire ou bien donc mais c'est une fois pour combien je peux toucher attend vous allez commencer de faire une auto évaluation de ton salaire de ce qu'on est à peu près ton salaire qui faisait cela le pasteur principal toujours lui celui qui m'a conseillé de payer mes dîmes au fond celui qui m'a conseillé celui qui m'a conseillé ce genre de question donc je disais que pour moi en tout cas il n'y a pas de salaire fixe il peut y avoir des millions mais si mes affaires n'ont pas marché au moins il peut y avoir 600 ils ont fait le vin et une bouteille d'odawa et il y avait un peu de sel et ils m'ont dit que c'était pour couper le lien et la sossex nous avons tous les marabouts chez lesquels étaient passés avec le vin le seul et puis le l'eau avec du sable aussi du sable avec du sable il y avait aussi l'huile d'olive oui c'était le sable d'un lieu particulier le sable le sable d'un lieu chez un marabout que j'avais fréquenté donc je vais prendre le sable chez le marabout dans le quartier de marabout oui c'est là-bas il est pour le sable oui donc après mon père je l'approchais lui a dit bon voilà ce que je fais avec Dieu comment ça se passe maintenant qu'il n'y a pas de problème je veux continuer seulement que je peux me dire mes offrandes et omis à moi même que je donne mes offrandes volontaires qui viennent de moi même sinon il n'y a pas de problème dans ça les autres parce que tu as l'idée tu es pendant qu'il fallait il y a trois il y a deux qui m'ont donné une invention et le troisième le policier m'a dit carrément que lui ne peut pas m'encourager dans cette voie mais là c'est là là c'est un peu d'abord à côté cela m'a dit sûrement que lui peut pas m'en croire dans cette voie sûrement que si mon moral est fait oui il n'est pas du tout m'a dit bon en tant qu'exécution comme sinon il ne peut pas m'encourager dans cette voie mais seulement que si je peux arrêter j'arrête c'est de l'âme là si tu arrêtes la constance que tu n'as pas donné les dîmes fort je pense faire le volontaire enfin volontaire il ne passe pas à trouver mais depuis là tu as dit que le numéro c'est 600 000 où sont passés les 60 000 de dîmes là et quand il t'a dit ça qu'est ce que tu as compris qu'il y a une différence entre et c'est qu'il dit et c'est que les deux autres pasteurs sont des premiers oui oui on a compris c'est de voir les idées comme les policiers comme les policiers l'a donné l'avis des policiers alors que les autres ont donné l'avis des pasteurs oui c'est un avis de policiers l'a donné donc bon je continue dans mes oeuvres tu continues tu as assisté au culte et tranquillement on prêchait souvent chaque fois tu es assis là on prêchait qu'est ce que tu as suivi et tu as assis là en attendant je vais me donner dans la maison de Dieu la plupart du temps c'était que c'était des appels appels de fonds pour soit cimenter l'endroit soit pour payer telle chose soit pour payer telle chose la plupart du temps c'était comme ça où il y a telle soeur qui doit se marier cotisation il y a telle soeur qui a une action de mariage la plupart du temps c'est le temps et j'aurai le coup d'appel quand tu te connais que pendant trois mois avant que tu te baptises quelles sont les choses qu'on a de le connaître cours le régiment comment est-ce que jésus qui est jésus qu'est-ce qu'il est venu faire quel est le sacrifice de la croix qu'elle est 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 qu'elle tu ai fait une question du baud sauf mec que le dimanche il était plus à la maison le dimanche il est pour aller dans l'ue c'est tout ce qui t'est changement Ok et quand tu finis dimanche londi tu continue ton travail même pas londi mais le dimanche soir quand tu finis le coup que tu continues le dimanche soir en temps maintenant durant ce moment comme le pasteur t'as dit comme ça est-ce qu'il t'est arrivé effectivement de faire ces choses de gagner encore et puis de donner les ressources comme il a dit oui effectivement quand je continuais j'avais toujours de l'argent mais un temps j'avais déjà commencé à écouter l'enseignement sur le sud dans Baïba déjà avant comment tu as fait pas toi tu es hacker tu es quelqu'un qui est censé faire des choses comment tu as fait quoi arriver sur Baïba comment la plupart du temps le soir quand il finissait de travailler je vais un peu sur internet oui bon je sais un peu de voir les choses qui me distraient un peu on me dit c'est dans ça un je suis tombé sur l'enseignement j'ai ouvert le panneau nom de Dieu oui et quand j'ai écouté ça matin je vais voir mon changeur ici là on vient nous dit que c'est pas le nom de Dieu non qui a téléchargé le lendemain j'ai mis ça au salon et tout le monde a écouté dans sa partie de ce destin que chaque soir à chaque fois qu'il est fini oui c'est pas sur le cible non en ce moment j'ai fait que c'est pas que si vous n'avez pas tapé le site bon pas il part pour tomber directement sur je sais pas comment toi je suis tombé sur ce site là mais quand il finissait il me prenait un peu sur youtube je vois les vidéos des pasteurs et c'est comme ça sinon il n'avait pas fait que je ne connaissais même pas le site bon pas du temps mais si tu tombais sur l'enseignement voilà attention chrétienne je vois le nom de Dieu donc j'ai écouté ça j'écoutais 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 mais quand j'ai écoutais mais là tu n'étais pas le nom de signe là où tu as pris ça non je ne connaissais pas mais non mais comme j'avais déjà écouté pour une première fois oui quand j'ai parlé sur youtube on mettait en bas en recommandé oui oui en recommandé le deuxième le deuxième enseignement qu'il a écouté c'était chéquer là n'est pas le nom de Dieu tu as dit ça encore quoi ça quand j'écoutais ah il met tout dans tout ce que nous on chante ici là c'est pas bon c'est vrai le frère il est dans la cellule le premier c'est lui papa et quand j'écoutais ça encore il est téléchargé il est mis au salon j'ai appelé le frère il me voit c'est quand elle chante là voilà on dit c'est pas bon quand j'écoutais le premier je vais voir quand j'écoutais comment j'en disais bon c'est il y a une grande chose c'est elle qui était un peu attentive sinon le reste déjà n'écoutais pas non non elle était un peu attentive mais après le faire passer après le faire passer donc c'est à partir de ces deux enseignements que chaque soir j'ai commencé à écouter un peu ce qui a fait qu'arrivée même dans la soirée des en église j'avais du coin c'est déjà ce que c'est la dîme oui donc il m'empêchait ne m'embêchait pas pour aller donner mon agent oui à ces gens parce qu'il savait que c'est le passé et tu as écouté maintenant clairement bien tu as compris et tu es calme tu es pas très naturel que tu as encore 20 mon agent je ne donnais pas en tout cas parce que moi il savait combien il peut toucher donner 60 000, 500 000 ça pourrait m'aller dans 200 000 souvent oui que tu donnais comme ça non toi aussi je le paradis ça pourrait aller dans 200 000, 300 000 souvent 400 000 on lui dit non tu n'as pas donné aussi lent facilement comme ça tu vois qu'elle est si content et lui donne une somme que moi je mets au plus profond du moi je sais que ce n'est pas la dîme oui mais tu as fait un cadeau comme ça et quand tu donnes une somme il t'apprécie beaucoup oui et tes tables il arrête ta main il prie encore oui il prophétise sur toi oui parce que quand je suis rentré quand je suis rentré dans le cours du baptême c'est moi qui ai payé pour les autres qui n'avaient pas l'argent attend le cours du baptême on paye là-bas oui on paye c'était 5000 francs pour faire quoi l'inscription l'inscription va au cours du baptême beaucoup de baptême 5 000 il y en avait combien de personnes là-bas il y avait une dizaine une dizaine il y a payé pour 6 6 personnes pour qu'on l'a pu s'enseigner et les baptiser quand le pasteur pris par exemple pour t'arriver qu'on s'amuse un peu quand le pasteur pris ton travail marche bien qu'est-ce qu'il veut insinuer à dieu par exemple qu'est-ce qu'il demande à dieu selon moi que le Seigneur me garde de ces policiers là parce que dans la police il y a des gens qui sont avec nous les gens qui sont contre nous oui les gens qu'on peut pas corrompre oui selon qu'on a mis au fur et qu'ils sont là en termes de l'agent pour couvrir pour se faire mais la plupart du temps même dans la ces personnes ceux qui ont comptent ils disent à leurs amis bon ce petit là il y a dans telle l'agence il a tiré combien d'argent donc ils attendent là-bas même les personnes avec qui tu travailles pour monter pour qu'ils prennent aussi l'agent aussi là-bas quand tu viennes prendre l'agent la police t'arrête tu donnes pour la police mais plus souvent mais tu donnes pas ils prennent tout ils prennent tout pour attirer ils te laissent encore comme ça donc finalement tu t'arrives pour eux et quelles sont les stratégies pour comment ils font aussi ça on tisse directement une alliance avec les caissières d'agence oui comment ça devient ils dévient rapidement donc quand le code vient on envoie ça par message oui quand une fois qu'il s'est coupé oui on attend à décembre 18h je crois qu'il y a des histoires puis on prend ça à mes vignes pour nous donc c'est elle nous qui l'étire et puis elle vient nous donner mais il y a le feu partout partout ok on avance donc je t'ai posé la question quand le prophète là principal t'arrêtes la mère ou bien prie sur toi que seigneur bénisse ses frères afin qu'il donne encore davantage à ta maison il est en train de dire quoi à dieu que dieu suscite des gens que tu vas tromper tu me donnes encore plus de personnes pour escroquer encore plus intelligent pour pouvoir mentir voler les gens est-ce que dieu écoute ces gens de prier non 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 c'est là-bas viens maçon viens 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 ce sont les plein hommes vivants de la foi est-ce qu'ils s'asseoir ici non ici ici à côté du ben ici oui oui on est arrivé donc finalement ton épouse c'est dans cet processus là que tu as connu ton épouse bonheur madame que Dieu te bénisse donc c'est vrai que tu es un ancien complice bon je ne sais pas le nom tu es un ancien complice je veux dire ancien non donc tu es un ancien complice d pour l'interrogation dis nous comment ça se passait comment il a pu t'avoir donc tu travailles à l'expertise c'est Westen il a retiré son argent oui souvent c'est à cause des policiers oui à cause des personnes aussi qui sont au groupe ne pas qu'on tombe sur eux donc on échange de numéros quand ils nous envoient le code par message dès qu'on reçoit on les reçut on valide c'est fini on est ok on les envoie le montant par message maintenant le soir le décembre on se crasse c'est pas tu sois avec cet argent là on met ça chez vous tu peux avoir ça dépend il y a un lien par jour tu te promènes tu te distribues tu te distribues même quand tu devais avoir l'argent oui beaucoup beaucoup oui tu peux te donner 100 000 200 000 ça dépend il y a beaucoup de temps et là avec tes patrons il n'y a pas eu de répétition et moi nous sommes au courant comment ça se passe chacun se déjoue s'envoie tout oui puis c'est quand quand les codes viennent tu sais ils sont le faux nom oui souvent c'est les cartes d'entités qu'ils ramassent c'est comme ça j'ai l'impression qu'ils ont décidé qu'ils ont été perdus oui on vient avec les cartes on sent même que c'est pas et on sait que c'est pas une carte c'est pas sa carte c'est pas sa carte souvent quand les gens marquent ils égarent les cartes ils utilisent ces cartes pour les présenter le nom qui est écrit c'est pas son nom ou le nom de la personne qui veut prendre là-bas ok mais tu acceptes le nom qui est sur la carte c'est à ce nom que l'agent vient le jour au moment voilà tout ceci on ramasse une carte c'est le nom qui est sur la carte ils vont donner d'autres clients donc c'est vraiment que quelqu'un peut marcher comme ça il égale sa carte son nom est en train d'être utilisée quelque part et le jour on fait une enquête on tombe sur la carte alors que la personne ne connait rien donc ça dit que si quelqu'un égale sa carte il faut normalement qu'il signe rapidement la police que sa carte est agaré pour qu'on voit le jour où ça a été égaré c'est un danger qu'il faut qu'on informe les gens et donc toi tu as la caisse quand elle vient tu nous vois peut-être c'est la carte peut-être c'est Joseline qui est sur la carte alors que normalement lui c'est la tête d'un an tu sais que ce n'est pas lui et donc là maintenant vous avez des marchés vous faites 10% sur le montant vous êtes fort aussi disant très fort 10% sur le montant tu as comme ça 5 clients si les gens comme moi je me demande vous priez on dit que non faites que le gars n'a pas rapidement il n'y a pas connexion il n'y a pas connexion il n'y a pas connexion c'est ton salon il a coupé le courant vous coupez le courant soit tu appuies en bas en bas comme ça le courant on dit qu'il n'y a pas connexion la machine ne passe pas pour faire quoi enregistre ok pour que ce projet est très normal ça ne nous arrange pas ok pour nous faire parler pour qu'ils donnent pour faire le marché quoi ceux qui viennent là sur eux leur est très normal tu as dit c'est les 4 le courant leur appartient quand on voit c'est 100 000 quand on dit on leur donne directement les 100 000 quand c'est eux vous commencez comment vous commencez quand on dit il n'y a pas le courant il n'y a pas de connexion comme ça il parle il dit ok on comprend maintenant et donc quand tu lui as donné les 5 jours comme ça il a dit que tu es gentil et puis ça a commencé n'est ce pas quand ils fonctionnent toi tu le mets tu savais que ce qui faisait est faux tu n'as pas commencé de quitter bon auparavant au début il n'y avait pas ça au début on était j'étais juste client voilà moi je travaillais mais avant avant que tu me rencontres d'autres personnes tu connaissais déjà ça vous faisiez la même chose oui avec tous les clients donc tu t'es habitué et là il dans son témoignage en première partie il a dit que c'est lui c'est toi qui l'a amené dans ton église oui oui donc maintenant que tu faisais ça tu étais dans l'église oui pas à l'église tu chantes tu chantes appelez ça pour elle d'abord tu chantes j'ai joué j'ai joué son nom tu écris bien tu écris bien on danse bien il danse bien et ton pasteur savait que tu faisais ce genre de chose aussi oui oui il savait qu'est-ce qu'il t'avait rien à dire de tout ça oui il savait il dit dans son témoignage que c'est toi c'est toi qui m'a dit que ton pasteur il parle avec Dieu ah pour continuer ta conversation voilà donc c'est comme ça dans nos causer il faut garder une relation avec les clients je causais beaucoup avec lui c'est comme ça il se confia à moi par rapport à la socialémie de sa famille il leur dit ah il ne faut pas qu'il est moi je veux l'inviter dans mon église oui je veux le confier à mon pasteur ton pasteur parle avec Dieu voilà moi c'est comme ça je l'ai invité à l'église depuis j'ai croisé les différentes personnes ont commencé à corriger comme ça puis il s'est fait baptiser mais ton pasteur ne t'a pas sollicité si si pour que quand tu avions oui envoyer quelqu'un de vienne à l'église à l'église je crois un homme de même je crois un homme de même le président 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 ci a eu ander le président le président dit pour lui dire comme le trimmer tout le monde a l'inviter une période ça c'est en action ça oh mais vous n'avez pas peur de répétition à l'écitant comme ça non c'est le cas je n'ai pas hétéradit si c'est que la gloire et Dieu ok 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 mais est-ce que c'est juste de moi en action alors là-bas avec lui ce que vous avez raconté est-ce que vraiment là-bas c'est juste en action non pas le véritable pas le véritable mais on a aimé celui qui sait c'est le bon moment en action oui comme ça a été donné oui madame je pense que tu as félicité en disant que si il faut amener les clients comme ça toi tu étais contente donc tu chanterais encore pour la gloire de Dieu ce jour-là est-ce qu'avec le recul ça ça en a dit non non ça nous n'a pas dit bon en fait on le faisait on ne savait pas on ne nous avait jamais dit que devant Dieu c'est un péché jamais comme il me l'avait dit moi je partage l'église mais à ma vie que je menais je me l'avais dit qui n'était pas avant devant l'histoire toi aussi oui oui je sortais dans le bois de nuit souvent même on fumait l'Afrique je m'habillerais comme je voulais je me l'avais dit moi je suis à l'église on peut sortir on sort samedi on rentre à l'école du matin on va se reposer on se lave même pas on s'habille on chante tu dis bien aimer si tu ne chantes pas si tu danses pas si tu danses ailleurs alors c'était toi qui danses ailleurs on faisait tout ça on partait à l'église donc c'est dans ses enseignements qu'il écoutait c'est comme si je m'a parlé d'un enseignement mais la vie qu'on mène là c'est pas ça c'est pas ça Dieu lui dit non que un chrétien ou chrétien ne doit pas vivre comme ça je n'ai pas d'écouter oure pour quoi la je n'ai pas d'un d'anémo il y ajoute à l'église ça fait 10 échant tu me racontes de quoi tu viens yéyé il n'y lui a pas des cheveux entre esprit du bout d'oreille pontaouille c'est pas d'accord avec ça moi il va toujours m'appuyer comme je veux je suis pas dans cette c'est une différence entre toi et ceux du monde mais comme on n'est pas habitué à ça dans nos églises c'est pas joli de se faire bon de se faire chic il faut que tu es chrétien tu peux être joli bon c'est du bon le vapeur va t'y attacher foulard comme les années 50 ils viennent de porter leur grand jupe quand c'est plus à la mort l'arrivée de se faire chic chic il leur dit que nous sommes les dents de la grâce dans tout ça il n'a pas quitté là-bas nous sommes les dents de la grâce donc on leur dit ah le fauveur on peut tout faire il insistait c'est vrai que souvent on m'en discutait il dit bon quand il était calme il était calme mais il voulait faire la force aussi oui j'ai lu la pluie la vidéo ça l'a touché donc j'amène lui la fond du moins de comprendre comme ça oui c'est du moins de ne pas comprendre comme ça il veut même pas comprendre comme ça non le renseigné quand il est sorti il a écouté l'enseignement quand même tu es allé mettre en marche seul seul en tout cas ça m'a touché mon coeur a commencé à ne pas dire arrêter je n'ai plus écouté l'enseignement il n'a plus écouté l'enseignement donc maintenant il est arrivé au monde regardé depuis la pêlée à la maison oui c'est l'enseignement sur le même métier mais il passe sur l'enseignement il passe sur les frères juniors on peut même pas rester frères je me dis frères juniors mais quand il parle c'est qu'il n'entend même pas il n'entend pas il n'entend pas il n'entend pas il n'écoute pas donc j'ai commencé à écouter les enseignements en tout cas ça nous a fait du bien tout cas surtout à moi par rapport à la vie que je venais ça m'a fait du bien parce que je vivais vraiment dans le désordre dans la débauche je ne savais pas qu'aujourd'hui je pouvais rester avec mon seul homme jamais je n'ai jamais je n'ai jamais su ça j'étais esclave des hommes franchement esclave des hommes il y avait plus de 5 6 à 7 ans la mort c'est parce que je ne pouvais pas le faire souvent même quand je suis là ma soeur j'ai essayé mes parents savent même pas que je suis comme ça mais là moi je suis mon potage sont les coups ils m'en vins comme ça là aussi je l'ai complété parmi les gars tu l'as complété sur le vol 6e 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 donc c'est comme ça donc tu servais les gens par ordre d'allée je vais laisser un et puis je viens compléter avec deux mais c'est comme ça je vivais donc c'est là tu partais chanter à l'église oui je partais toujours à l'église tu te donnes la dîme à l'église je partais toujours à l'église je partais toujours à l'église je sais pas quand tu me poussais là-bas quand je suis rentré quelques mois après oui j'avais déjà une base avec l'enseignement que je je suis rentré il y avait des choses qui avaient remarqué oui d'avoir l'emplacement des chaînes les prédicates et 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 dès qu'on sortait elle l'a commencé à lui dire que je passe c'est un faux c'est un faux et où ça a commencé la vaille est encore dans le monde oui elle était enceinte que la rue me dit que tu as dit que moi il n'est pas enfant tu veux me dit que elle s'est fâchée elle est partie et quand elle est partie elle allait exprimer ça à son pasteur il lui a dit des prédicates de coca-cola il va appuyer dessus et la recelle va tomber il va appuyer sur le corpola pour aller l'enfant faire un avortement quand elle m'a dit ça quand elle m'a dit ça il lui a dit moi je suis pas chrétien mais sur la base de ce que tu as dit ainsi la base et que tu vas entendre l'année c'est que ton pasteur c'est un souci c'est un faux que j'ai n'est pas dans notre affaire d'avortement si quelqu'un faire les messes et qui sont j'ai n'est pas l'identité par l'issage et donc de plus c'est temps même il y avait des choses que je ne comprenais pas oui il y avait des choses bien même par rapport à intimité 3 comment il doit être organisé oui il savait que déjà il n'était pas en phase avec la parole oui assez non seulement il est divorcé il ne s'occupe plus de ses enfants il y avait une autre femme qui n'a pas marié oui et toutes ces choses là oui toutes ces choses là nous à nouveau on ne savait pas vraiment les cachets voir c'est quand il commence à durer un peu un peu quand ça va être tout ça que ça commence à sortir et la même la même dit à mon ami que si mon ami j'ai pas que sa copine le ton qui prennent de l'huile l'huile d'olive il va prouver dessus et mon ami que mon ami prenne pour frotter et puis qui va avec la finale il va pour frotter de l'agent 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 de la c'est une fois qu'elle c'est forte oui c'est le plan d'apprentie la partie ça c'est juste que ça n'a se termine cette année d'après comment déjà l'église évangélique jésus-christ en action c'est un budget et ça nous les opposer les questions ne sont pas de paris dans la côte d'ivoire bon la plupart sont habitants oui dans d'autres hommes ils sont dans la différence commune oui et lui il ne pensait pas qui a créé tout ça ou bien bon il n'est pas le fondateur même a décidé mais après le décès du fondateur c'est lui qui avait l'aîné c'est lui qui était à la tête donc c'est lui celui qui a la tête de tout ça mais après ils ont déçu en rapport à son histoire de sa femme là ils ont enlevé l'avant c'est une carte de sa place oui mais est ce que c'est l'attitude de s'inviter du seigneur comme ça vous qu'avez commencé à m'intéresser un peu plus à la parole il est à la maison et puis c'est comme si monsieur rappelé un peu de ma vie et je me suis posé la question même si le soleil m'a regardé jusqu'à ce que ça c'est là il ne suis pas mort il n'est pas être en prison c'est pas pour continuer en cette fois parce que j'avais des gens qui torrent pour moi oui comme les âgés plus âgés ils sont morts d'accès à ce travail de sa vie oui il y avait un nom qu'on devait traiter l'affaire il a pris l'heure du bonnémopoli qui vient de france que fait tu vas dévainé m'a dit qu'il ne t'inquiète pas à 14h oui non madia c'est oui à 15h il a appelé décroché puis décroché puis après ma paix qui dit qu'il est décédé il décédé comment plus qu'à déjà décédé il y avait mon petit aussi qui termine agitement qui est mort dans cette histoire à cette histoire et là j'étais préservé donc quand je me suis assis une fois au salon et tenter de réfléchir si moi je n'ai pas fait la prison je suis pas décidé de se faire une chose là on ne sait pas qu'on continue oui c'est vrai que le pasteur m'a dit il peut continuer mais si je meurs dans ce genre de trucs là je vais me retrouver ouf voilà je vais me retrouver ouf c'est dans ça il y a des spirit parité complètement et avec le si tu mesurais bien le prix garder l'argent facilement 4 millions tu mesurais que si tu coubles là tu ne vas pas avoir 5 francs facilement parce que bien avant ça dans la nuit c'est pas comme si j'avais un songe où je faisais une réunion avec mon ami à 3 oui mon ami j'étais à 3 comme le frère Achille avec un qui était bien habillé la façon dont quand il m'habille par et dans les bars il y avait un qui était simple qui était ici et puis moi j'étais au milieu et chacun de parler il y a un autre qui disait celui qui était bien habillé qui partait dans les bars il disait mais si moi j'ai fait plus ça ils vont plus me respecter voilà quand il passe le jeu mais qui s'allume de plein de personnes qui te disent ah mon vieux pas mon vieux pas ça à cause d'argent il y a un certain jeu qu'il y a pu avoir et tu veux que tu me dis d'arrêter à faire comment et celui qui est ici on ne pleurait il disait non je veux plus faire non je veux plus faire il va me débrouiller non je veux plus faire mais non c'était moi qui était un peu comme le juge oui c'est moi je disais toi 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 quand il va pas aller toi après toi quand il va pas dire le fini c'est toi ouais 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 donc le matin que je me suis levé cette scène là encore il a commencé à réfléchir j'ai réfléchi assez puis je dis non c'est vrai que si j'arrête je vais souffrir ce mec me saluer avant parce que quand il passe dans sa main même pas parce que c'est parce que la cause de l'argent que j'ai à l'autorité les fumées peut-être dans la vie normal mais je peux même pas raccrocher pour dire bon j'ai passé un mec non courir tout ça bon il a réfléchi et puis elle dit non je vais vraiment arrêter et j'ai tout arrêté j'ai arrêté la vie a commencé à arrêter pour moi c'est là maintenant j'ai commencé à faire des CV déposés mais je suis un informaticien je suis un informaticien chevronné pour pouvoir savoir ce qu'il peut faire aussi dehors oui donc j'ai commencé maintenant à chercher du bourg et mes maris ça j'avais j'avais arrêté mais les personnes que j'ai arrêté là je savais que je n'ai pas encore dit la vérité et un jour j'ai écouté l'enseignement sur la restitution quand j'ai fini d'écouter ça la maison me dégoutait l'enseignement sur la restitution quand le jour tu es tombé là-dessus qu'est-ce qu'on disait dans l'enseignement oui qu'est-ce qu'on disait bon là on disait vraiment on restitue tout ce que on a mal acquis de compter sur le seigneur on restitue le bien mal acquis c'est le titre de l'enseignement c'est ça tu es trop fort quand j'ai fini d'écouter ça j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait il y avait une grosse télé de 42 centimètres et la climatisation oui mais c'est un peu comme la femme pour donner à cette personne oui à partir de ce jour vraiment on me sentait plus bien oui il m'a dit à vraiment c'est vrai que j'ai arrêté mais cette personne que j'en appelle il faut qu'il a dit la question oui mais elle a dit non mais tu as tu ne fais plus ce don comme ça tu vas faire te mettre en prison il a dit mais si on me met en prison c'est ce que je mérite j'avais plus peur il a dit si ça me met en prison il a dit si ça me met en prison il disait si on me met en prison c'est ce que je mérite au moins fait la prison c'est bon oui il m'a dit oui je me suis reconnecté ce jour-là elle n'était pas encore libre mon coeur battait fort mon coeur battait tellement fort que le frère je n'ai été en ligne en ce moment et il m'a écrit il n'avait pas écrit mon passage j'étais pas venu même pour causer avec lui il m'a écrit courage frère je me suis levé et je suis sorti et je me suis revenu et j'ai fait 10 minutes c'est le petit mélange d'un jour frère mais pourquoi tu me dis courage et c'est là il m'a dit que le saint esprit il m'a dit que tu es en train de bliquer quand tu es dedans de toi et au dehors tu es dans une personne sur le gris il m'a dit que tu es là il m'a dit que j'ai dit qu'une chose c'est très simple C'est vrai quelques minutes après les deux correspondants se sont connecté ils se sont connectés elles se sont connectés je vient du tout il a commencé par une la une d'abord elle était en faisant deux je ne crois pas qu'une vers pour toi tout D'abord elle faisant avec un autre groupe Oui et ce groupe-là, moi, il n'a plus les dessous sur eux il n'y a plus les groupes d'anarcaires et que vous tombez souvent sur la même personne avec les mêmes photos là, ça dépend bien des compétences de chacun eux, j'étais avec eux bien avant moi oui, tu es venu les déclasser donc quand je suis venu, j'ai fait en sorte qu'on ne parle plus avec eux donc l'agent, à chaque fois, s'est envoyé et ce jour, quand je me suis connecté elle me dit que vous faites le premier groupe à la veille, ils ont mis les caméras, ils se sont montrés comme noirs oui donc vraiment, elle ne veut plus causer donc, vos maires s'excusent pour tous les doutes qu'elle avait sur moi vos maires s'excusent c'est toi qui étais le bien mais c'est ça que tu te peux pas lui dire aussi donc, sur la base, sur le champ de la main, elle m'a dit que vos maires s'excusent n'importe personne que je lui demandais, elle m'a donné oui parce que avant, elle m'a donné mais elle avait des doutes et maintenant, elle a su que les autres, c'est des noirs donc moi, vraiment, il n'a pas de peur quand elle a dit ça, mon frère encore, je n'ai plus j'ai plus j'ai plus de plaisir j'ai plus de plaisir, je lui ai dit, ça lui marchait un peu je me suis assis, je lui ai dit en réalité, je suis un grand voilà, mon frère, c'est un faux je ne me croyais pas je ne me croyais pas, je t'ai oublié de mettre ma caméra je lui dis, je lui dis, c'est moi qui ai fait tout ça, là, le moment il m'excuse c'est pas parce qu' il n'y a pas un plaisir à te dire que ces choses-là oui moi c'est le seigneur qui m'a dit pardon oui il ya une elle s'est plus jamais connecté mais l'autre elle m'a pardonné jusqu'à présent en tant qu'amour et c'est que c'est moi elle est là aussi elle est où c'est celle-là elle est où elle est en Europe ? oui elle est en France et en Europe et toi si tu veux me le parler de la même façon je t'excuses quel était sa réaction celle-là avec qui tu continues au début ça lui a fait ça lui a fait mal parce qu'elle aimait vraiment vraiment la photo qu'il y avait elle aimait la personne ça lui a fait mal elle m'a pardonné parce qu'elle te dit que c'est déjà fort c'est déjà fort de mettre la caméra personne m'a demandé mais si tu te mentis c'est que je peux te démontrer il m'a dit oui j'avais fichard tout ça avant de venir faire ça que tu peux me donner ça c'est que je mérite mais il me tient vraiment à te demander pardon et elle a dit qu'il y avait vraiment du courage de mettre ma caméra il m'a dit que là il m'a dit vraiment je m'adresse tout ça lui a dit ça mais là tu t'as foutu comme même si on te prenait il y a pas de problème non mais maintenant c'est quand je viens de me prendre pour partir parce que je n'avais pas peur il n'aurait plus peur de quelque chose il m'a dit que si je fais la prison sur ce que je mérite il n'a pas de problème à ça et par contre tu faisais ça qu'est-ce que ta femme te disait quel est le conseil de venir ? elle dit qu'il ne faut pas faire besoin mais laisse ici non elle quand elle leur dit que en tout cas il va me montrer qu'elle leur dit non que c'est quoi il faut elle ne voulait pas elle a dit non tu as déjà arrêté tu n'as pas besoin d'aller dire encore que c'est toi mettre ta caméra c'est bon elle leur dit non il parle que non mais il leur dit parce que si elle leur dit pas quelqu'un d'autre peut prendre ma boîte et continuer quelqu'un d'autre peut prendre ma boîte et continuer il leur dit la vérité puis c'est comme ça il leur dit la vérité et là vous continuez maintenant l'amitié de ce que j'ai dit à l'issue de ça tu étais en paix totalement en paix totalement en paix et par rapport à ce que tu as fait Ménanko, comment tu as fait Ménanko, comment tu as fait Ménanko, on suppose vous vive ? donc le mois que j'ai suivi c'était vraiment dur mais il m'a tenu à ça parce que le plus souvent quand il partait chez chez travail on m'a dit de revenir assis j'ai si j'ai quelqu'un et je viens on me fait balayer on me balaie et le tout est fini on ne me prend pas encore moi je sais aussi je le regarde et je le regarde si c'est pas le sonnet et non c'est où on s'assoit et puis ils vont me faire balayer en fait c'est pas le sonnet si c'est pas le sonnet quand même tu attends le fin du mois pour avoir peut-être 200-300 millions alors que c'est plus simple moi au moins je le sors entre deux heures entre deux mois mais tu t'es emprisonné par le sonnet voilà il m'envoie souvent on ne me prend pas souvent je vais travailler une fois je vais travailler où j'ai vu que ma vie maintenant commençait à partir de ces jours je vais travailler je vais ouvrir ma bouche pour pailler et quand je fais comme ça la sueur est rentrée j'ai bu ma sueur quand j'ai bu ça m'est étonné c'est comme ça la vie elle dit quand j'ai fini travailler elle m'a donné 3000 3000 francs 3000 francs j'ai pris le sonnet ça ou ça là tu as entré ta femme qui avait souvent les 200-300 milles qu'est ce que tu as donné il m'a montré il m'a vraiment salé oui on a pu là tu étais content de cette chose on a pu passer la braise c'était tellement doux oui on a dit en cas de manger ce soir là tu as mangé à la sueur de toi de mon frère maman juste à l'autel a regoûté la sueur pour avoir la sueur de la salée j'ai bu ma sueur ça m'a étonné ce jour là oui tu n'as jamais eu ça jamais je me rappelle que le frère à Le Foubon m'avait dit qu'il m'avait parlé d'un frère qui était du frère qui avait arrêté mais il demandait des conseils oui est-ce qu'il pouvait poursuivre ce boulot enfin oui il pouvait continuer est-ce que c'est des fois qu'il parlait non il ne pense pas rien avant que il commence à fréquenter le frère le frère Olivier il avait déjà arrêté arrêté parce qu'il ne pense pas qu'il va en train de parler de l'année quand j'étais ici non c'est l'année dernière non l'année dernière il y avait déjà ça fait en bas dans 3 ans maintenant que donc ça veut dire que c'est un autre non c'est certain si si il y a quelque chose qui me pose un problème pas de problème pour le blocage je veux comprendre et que ceux qui nous écoutent comprennent personne ne t'a prêché personne ne dirait toi qui t'a dit ne fais pas ça ne fais pas ça c'est une voix que tu écoutes dans un enseignement qu'est-ce qui te pousse à obéir ? tu n'es pas obligé d'obéir qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous pousse à marcher au point où nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire en dehors de maintenant nous ne sommes pas là je ne te connais pas tu ne me connais pas qu'est-ce qui vous pousse à vouloir marcher comme cette voix-là dit c'est le Saint-Esprit c'est Dieu c'est le Saint-Esprit c'est la voix de Dieu qui nous a parlé tu écoutes un peu c'est bon c'est ta bafonne ta bafonne elle bafonne en fait moi j'ai l'enseignement quand j'ai écouté j'étais partagé oui non seulement j'étais content d'avoir aussi la vérité oui et dans l'autre côté j'ai regretté un peu d'avoir écouté parce que il disait que il a déjà écouté cette vérité là donc si il fait autre chose il ne peut plus dire qu'il n'est pas écouté il ne peut plus dire qu'il n'est pas écouté c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas encore revenir voler sachant que ce n'est pas bon donc aussi déjà il était déjà condamné et ça ça commençait par attention chrétien jérôme n'est pas le nom de Dieu quand elle souvent je viens lui parler de ce qui s'est passé dans son église et qu'elle comprenait pas il était fâché il était fâché parce que tu voyais la gravité de la force il lui disait clairement que nous là c'est un faux pasteur il lui disait il n'avait plus peur parce que nous là déjà il ne fréquentait plus là bas il ne fréquentait plus quand tu parlais tu chantes en quoi j'ai ouvert un sonore tu chantais toujours ça une fois je voulais chanter à la maison il leur dis on ne chante pas ça chez moi tu sais de la merde c'est chez moi où tu habites ici en ensemble je peux t'être perdu de mettre tes pieds là bas oui mais je fais pas ça c'est de la même manière vu la vérité personne ne m'a forcé je veux que ça soit le cas pour toi oui mais aussi sur une chose le jour où tombe et le Seigneur va te convaincre c'est toi qui vas commencer à me dénoncer certaines choses oui j'entends il y avait des choses on se connaissait il n'est jamais il n'a jamais su il ne m'a jamais dit oui on a un cachet un dame raconte c'est à propos du même pasteur quand il lui disait ton pasteur c'est un faux c'est un faux la mère n'était pas qui m'occupe pas mais c'est ce que le Seigneur le jour le Seigneur va te faire comprendre toi-même là tu as commencé à éliminer et c'est comme ça un jour toi le parmi toi tu as fait diser un jour elle m'a appelé et me dit que c'est vrai qu'avant elle habitait le pasteur est un pasteur qui a venu pour lui et lui a dit qu'il y a une grâce dans sa vie oui et pour que la grâce à sa compétition il faudrait qu'elle habite elle a habité chez le pasteur le pasteur principal et le pasteur qui est confusant c'est quelqu'un qu'on a invité à l'inviter quand elle allait à du fait je vais passer à l'association des mâles elle me racontait maintenant que là-bas le pasteur a commencé à la draguer dans la maison avec sa femme dans laquelle sa femme est là le pasteur a commencé à la draguer en lui disant quoi qu'il faut qu'il fasse un bain un bain à l'hôtel que pendant ce bain là tout peut se passer mais si ça se passe elle m'a pas péché qui c'est lui qui fait l'action si ils ont eu à avoir un rapport elle n'a pas péché mais c'est si elle elle a attiré bien la draguer si la faute vient d'elle là le seigneur va la condamner mais si c'est lui qui vient l'espoir fait voilà si c'est lui qui vient n'a pas été le seigneur va la et quand elle m'a dit ça il n'était plus de mon accepte le parten là savait que c'était ta femme bien avant de avec sur le bon et bel c'était avant que même c'était avant que même on se raconte cette histoire se passait avant que même c'est là vous êtes ensemble elle me raconte ça et lui a demandé mais attends quand il te dit ça tout ce qui se passe à ça ça ne t'a pas fait il n'a pas quelque chose qui a qu'elle se tient un peu dans ta tête pour faire comprendre que ça ça ne veut pas mais comme c'est un mot de dieu on ne juge pas les hommes de dieu c'est vrai qu'il est pasteur mais derrière ça il y a des choses qu'il peut faire quand elle m'a dit ça je voulais sortir me croiser sur ton nom en même temps je voulais parce que je lui ai dit clairement que si tu avais fait ce texte là c'est vrai qu'il n'était pas là mais si tu avais fait ça mais qu'est-ce qu'il n'y fasse pas qu'est-ce qu'il n'y fasse pas qu'est-ce qu'il s'était passé pourquoi vous n'étiez plus à aller à l'hôtel pour le bain pour le bain les bénédictions quoi maman ne voulait pas parce que il savait que ça ne venait pas de dieu mais pourquoi ça ne venait pas de dieu et tu l'appelles homme de dieu qui parle avec dieu comment bon c'est ça aussi que l'ignorance d'être chrétien on a toujours tendance à dire que les hommes de dieu bon ils sont toujours contente avec dieu voilà ils sont contente avec dieu donc tout ce qu'ils disent là c'est dieu c'est ça en tout cas moi je savais que vraiment ça ça pourrait pas venir de dieu parce qu'il a dit que le seigneur lui a dit que moi je dois faire un bain puisque chez nous dans notre famille nous n'avons pas encore eu de mariage la vie est un peu difficile chez nous donc moi je suis la dernière des filles vous avez pour quel exemple que je suis joseph de la famille joseph de la famille voilà c'est par moi que je dois passer pour changer la vie de mes soeurs à partir de moi donc je dois faire ce bain il dit ok le bain se passe comment oui c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il doit me raser ici qu'il va me pommader tout ça il dit qu'il a raser les aisselles les aisselles et puis je dois acheter un nouveau un nouveau leçon soutien il a dit ah moi j'ai pas la vie c'est bien le problème mais je vais payer j'espère que Dieu va te bénir plus tard tu vas rembourser je dis que ça à moi ça ne me convient pas c'est vraiment ce que Dieu a dit dit à ta femme comment est la femme là elle va me faire le bain il a dit qu'elle m'aimait le pasteur si Dieu ne lui a pas révélé c'est que c'est lui qu'il doit me faire que mon bonheur c'est surtout à quel niveau que quand on va à l'hôpital on croise le docteur homme il dit oui souvent il y a des sages femmes hommes des sages hommes qui te touchent je lui dis mais pourquoi là tu refuses pas et puis c'est devant moi il dit mais toi tu es pasteur moi c'est un peu jeûnant quand le docteur il traite seulement le physique mais nous pasteurs là on traite physique et spirituel on traite l'âme voilà nous on prend de trois côtés donc c'est possible franchement des gens du monde il a été oulé 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 mais c'est seulement Dieu le pasteur moi il a fait pour moi en dehors je peux pas quand il était là sur il insistait il insistait j'ai jamais voulu j'ai jamais accepter c'est-à-dire qu'il était honteux moi jusqu'à ce que j'avais juste même il était pas à l'aise d'aller à l'église parce qu'il y avait trop de pression oui tu dois faire le bain tu dois faire le bain si tu veux que je veux marier chez vous faut le faire ci si tu fais pas il n'y aura pas de mariage chez vous c'est peut-être que je veux faire ça bon finalement vous êtes marié avec ton mari est-ce que tu as fait le bain alors ? j'ai pas fait de bain donc Dieu a changé la vie alors ? Dieu a changé la vie c'est marié même je n'ai pas fait de bain voilà j'ai refusé tout ça donc on était trop 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 en contact c'est comme ça un matin à 6h il connaît ma date de naissance il le veut dire c'est quelqu'un qui est beaucoup proche de nous notre famille puis c'est depuis petite c'est là-bas donc je vais jusqu'à je grandis voilà c'est là-bas que j'ai été petit oui c'est là-bas que j'ai été grandis donc il me connaît il connaît toute la famille donc il connaît ma date d'anniversaire chaque année il m'appelle donc ça me supprend qu'un matin il m'appelle à 6h bonjour ma fille il dit ah bonjour papa il dit ça va il dit oui il dit hier pendant qu'il priait pour moi le Seigneur lui a dit que je dois faire mon bain que c'est le dernier délire qu'elle a de tout faire pour faire le bain parce que je ne le fais pas c'est à quel âge ? l'anniversaire de quel âge ? je ne sais quelle année on est j'avais fait trois ans oui trois ans comme ça que le Seigneur dit je dois tout faire comme ça je dois faire mon bain avant mon anniversaire mais lui il a dit au Seigneur que ah ma fille là ça va l'anniversaire est passé je lui ai dit ah papa c'est passé comment ? toi tu connais maintenant l'anniversaire c'est pas encore passé ? c'est une manière de m'avoir parce que moi je savais que d'un manière qui fonctionne je n'étais pas clair tu connais maintenant l'anniversaire maintenant tu viens et me dis que Dieu t'a dit de faire l'anniversaire c'est juste en septembre il dit ah c'est que le Saint-Esprit est puissant parce qu'il a dit que c'est pas encore arrivé c'est moi qui ai dit non que ma fille a déjà fêté c'est juste en septembre là-bas que j'ai compris je vais voir je n'ai jamais je n'ai jamais accepté je partais toujours à l'église je chantais maintenant chose bizarre que je vais expliquer avant que tout ça n'arrive sa femme déjà avait mûri une idée que moi je sortais avec son mari je ne sais pas d'où d'où c'est sorti en tout cas je ne sais pas peut-être que c'est lui sa manière de faire qu'elle regardait en tout cas moi je ne sais pas parce qu'il s'approchait trop du temps voilà donc ça a créé les choses dans l'église il y a eu division il y a eu division ils se sont rendus sa femme a quitté l'église ceux qui ont cru que lui au moins sortait ensemble ils ont suivi sa femme ils sont partis et comme ça prend aussi un pasteur elle a amené l'autre fidèle oui ils sont partis mais elle n'a pas elle n'a pas fait elle n'a pas fait d'église mais avant ça ils ont invité un homme de Dieu quand on l'a fini le réglé avec sa femme ils ont invité un homme de Dieu il m'a dit de me lever je me suis levé il lui a demandé à elle de se lever il m'a posé la question à savoir si je le connais j'ai dit oui il m'a dit mais si on l'a déjà congé j'ai dit non il a posé la même question à sa femme elle a dit non il dit ok ma fille le Seigneur me dit de te dire que la maman que tu vois là quand elle te voit son coeur saigne elle pleure elle a mal parce que ce que tu lui as fait là ça fait tellement mal que le Seigneur me dit de te coucher pour qu'il y ait mal sur toi ça c'est bien pendant la prophétie il dit ah papa je ne comprends pas ce que moi je sais ça je n'ai pas dit elle a dit je sois avec son mari c'est ce qu'il y a dans l'église mais non toi tu dis le Seigneur dit c'est que moi j'ai fait ça fait mal tu lui demandes pardon tu lui dis non que je ne suis pas homme de Dieu tu lui as dit ça je sais si je lui ai dit ça comme c'était en pleine culture c'est un homme quand il vient on l'invite les gens dans ma grossesse temps dans le peuple elle m'a fait signe tu l'appelles encore homme de Dieu mais on a habitué à ça je sais pas comment on va dire encore un homme d'église 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 non comme ça ma grossesse m'a fait signe de m'ater moi-même je me suis dit que sans doute elle est allée le voir pour ce que c'est quelqu'un qui donne des révélations En tout cas, avant que ça n'arrive, tous ceux qu'on invite, quand ils parlent de quelque chose, c'est ça. On applaudit. Jésus est fort, Jésus est fort. Donc, quand il a dit pour moi, tout le monde a cru en même temps. Non, les gens ont cru. Voilà. Donc, les gens ont cru. Ils ont dit, ah, donc, c'est que lui, là, c'est un menteur. Attends. Le pasteur lui-même l'a été assis là-bas. Lui-même l'a été assis là-bas. Donc, ça fait que les deux mêmes là. Le pasteur sont avec toi. Et le pasteur ne sont pas avec toi. Et lui, il est assis là. Il est assis là. Donc, ça fait que les deux mêmes après là sont devenus bizarres en eux. Donc, quand le culte est fini, je me suis approchée de lui pour lui dire, ah, papa, moi, je veux te voir. Parce que ce que tu joues en le dis, là, sincèrement, ça ne vient pas de Dieu. Il dit encore, si je lui ai dit, ça, il dit encore, mais Dieu, non, parce que elle, elle dit que son mari est au moins sans sang. Maintenant, le Saint-Esprit dit, c'est que moi, j'ai fait là, ça fait mal de me coucher pour qu'elle ait mal sur moi-là. Moi, je ne comprends pas. Il dit, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est que le Seigneur lui a dit. Comme c'est une histoire comme ça, certains disent, moi, je vais venir vendredi, mais croisez-moi, le pasteur, sa femme, on va arriver ça. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas venu. Donc, voilà, donc, depuis là, c'est fini, leur rumeur dans l'église. Ah, elle soit le pasteur, elle soit le pasteur, mais moi, je sais que je ne suis pas le don. Donc, j'étais dans mon compte tranquille, quoi. Je n'ai pas eu peur pour dire, je vais quitter l'église. Je suis restée. Je suis restée dans l'église. Moi, je continuais. Je chantais toujours. Vous allez chanter déjà, vous allez chanter. Après ça, m'aimé les parties. Parce qu'après, oui, oui, ils ne vivent plus ensemble. Après, c'est les parties, elle a quitté l'église, et ses enfants sont partis. Donc, ceux qui ont cru leur survie, ceux qui n'ont pas cru, sont restés. Donc, c'est comme ça, on continuait à prier là-bas, jusqu'à ce qu'un jour, je causais avec une de mes soeurs en crise, qui chante aussi. On causait par message. Parce qu'il y a une de nos soeurs en crise aussi, qui chante, qui m'a fait savoir que quand il regarde le passé, avec une de nos chantes, là, c'est un peu bizarre. Il dit, que moi, en tout cas, je fais remarquer. Il m'a dit, il faut remarquer. Il regarde, il voit qu'il est deux, il ne s'est pas clair. Il dit, bon, d'accord. Quand vous chantez, maintenant, vous les surveillez à deux. Quand il y a beaucoup proche de l'autre, quand moi, je travaille, je vais le demander. C'est comme ça, elle m'a commencé à causer. Puis, je lui ai dit, ah, je vais te demander quelque chose. Ok, vas-y. Puis, je lui ai dit, mais je remarque un peu la soeur proche du pasteur. Elle a dit, ah, que moi-même, là, je remarque ça. Mais je suis sûre que la soeur, parce que, quand on l'appelle, elle, même bébé, même bébé, là, c'est le numéro du pasteur qui sort. Que moi-même, je lui ai dit, elle n'a qu'à arrêter. Mais elle ne m'écoute pas. Souvent, on s'en va dans le rendez-vous. Elle dit que son camarade, il vient camarade, là, c'est lui. Il dit, ah, tu es sûr, c'est moi, il te dit. C'est moi, il te dit. Quel est le mot aux causes? Maintenant, dans la cause, elle a dit, ah, je lui ai dit, ok. Elle a posé la question. Elle se plaignait de la soeur. C'est-à-dire, tu te plains de moi, là. Même Stéphanie, même, Stéphanie, le pasteur, même a dit qu'il est senti avec elle. Donc, finalement, le pasteur soit avec Chateau, il a pris la foi. Mais toi, tu étais la soeur avec lui, il avait fait tout, tout, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Maintenant, elle a dit à la soeur que tu t'es plaint de moi, Celle-même qui est là, il dit, il est le pasteur, mais lui a dit qu'il est senti avec moi. Elle dit, tu es sûre. Elle dit, quelle personne m'a dit ça? Qu'il est senti avec moi, qu'il est senti avec moi, qu'il est senti avec moi, qu'il est senti faute au lit, j'essaie de faire l'amour, qu'il m'a donné un surnom. Quand elle m'a dit ça, il a dit qu'il est senti avec moi. Il a menti à la fille. À la fille, pour pouvoir vous faire sortir, pour pouvoir vous tous faire ensemble. Donc, je ne sais pas si c'est une manière pour lui, de elle la voir, c'est ce qu'il a fait. Donc, elle m'a dit ça, je lui ai dit, moi, moi, ce n'est pas moi, c'est impossible. Est-ce que ce n'est même pas mon gendarme même? C'est impossible, moi, là, oui, les garçons qui fument, on est dans les bars, pas le bout d'horreur, c'est ça, c'est elle, voilà, c'est ça qui est mon chant. C'est les Américains, mais lui, là, ce n'est pas ça, il était tellement énervé que, je l'ai appelé directement. Dans ma collègue, j'ai expliqué cette histoire de bien, que voici la population, que lui, m'a fait, je savais que c'était pour coucher avec moi, qu'il disait ça, je n'ai jamais accepté, je n'ai jamais dit, à ma sœur, je l'ai appelé, pour lui dire ça, je lui ai dit, je l'ai appelé mon grand frère, pour lui expliquer, il dit, je l'ai appelé dans la mission, il va venir, c'est en septembre même, quel année de septembre là, qu'il va venir en septembre, le 20, j'ai appelé le procédant de la jeunesse, je l'ai expliqué, parce que j'étais tellement énervé, je dis cette histoire, je ne laisse pas, parce que, voilà, sa femme a dit, pour cette événement, il dit, maintenant, toi-même encore, tu dis, c'est que c'est moi maintenant qui ment, on m'a accroché, il me dit, il a fait, c'est que dans tout ça, maintenant, moi, je suis où ça, cette histoire, je ne laisse pas, donc, quand j'ai dit à mon frère, il m'a dit de me calmer, il va venir à Bidjan, on va régler ça, donc, je suis que mon grand frère, non, on était déjà ensemble, ok, et ta maman, tu avais un peu dit, lui ne l'écoutait pas, parce qu'il était tellement habitué, il ne peut pas laisser comme ça, il va partir à l'église, il peut rester à la maison, c'est pas possible, c'est l'église, maison de Dieu, c'est à l'église, on dit, ça bat, c'est dimanche, toi, tu restes à la maison, pour faire quoi, il dit, on peut continuer, donc, il ne partait plus, en tout cas, il ne partait plus, mais moi, il ne peut pas arriver, moi, il m'a dit, il m'enverait le chantier, pour mon Dieu, je viens à la maison, il dit, cette histoire arrive, donc, quand mon grand frère arrive à Bidjan, nous sommes allés voir le pasteur, après l'écouté un mardi, et puis, il appellait le pasteur, pour lui dire, ah, voici, j'étais en voyage, ma soeur m'appelait, tout en colère, pour m'expliquer une histoire, il arrive de se calmer, et si je viens, donc, comme je suis venu, maintenant, je vais l'appeler, on va s'asseoir, il dit, ok, il n'aura pas venu, puis je suis venu, il m'asseoir, il dit, ok, je suis en train de poser, avec la chante, maintenant, c'est tel qui m'a dit, que le chantier a dit, que toi, tu dis, on sort ensemble, que j'essaie de faire l'amour, il y a souffert tout cela, donc, je n'ai pas compris, je suis venu, pour que tu m'expliques, où tu m'as vu, puis tu m'as déshabillé, pour me faire l'amour, tu vas dire, parce que ta femme m'a accusé, de pouvoir devenir, dit que Dieu a dit, de demander pardon, à ta femme, maintenant, toi-même, encore, tu viens, dit que tu as fait, tu vas m'expliquer, il s'est levé, tu n'as jamais dit ça, c'est celui que tu as dit, pourquoi j'ai cru qu'il a dit, parce que, moi, je me confie à lui, c'est mon rapport, il y a des choses que je lui ai dit, même par rapport à la grossesse, tout ça, les avouements que j'ai fait, les hommes que j'ai connus, parce que où on était, il y avait un monsieur avec qui je sortais, elle est la seule personne, qui savait, tout ça est sorti, la soeur est sorti, qui a l'autre soeur, donc, elle m'a dit, maintenant, et le monsieur là, aux grossesses là, comment c'est sorti, comment c'est sorti, c'est sorti, comment c'est toi qui as dit, c'est à toi, c'est moi, il me confie, c'est toi, tu connais ma vie, tu sais, comment je vis, je ne cache rien, tu sais, dans ce que tu as dit, c'est parce que tu es un menteur, je lui ai dit ça, oui, je lui ai dit oui, parce que j'étais en colère, tu es un menteur, tu es un faux, parce que tu ne te réponds pas, tu vas mourir, parce que tu sais que, tu sais que tu n'as jamais couché avec moi, puis tu peux jamais, jamais, tu as essayé, mais tu n'as pas pu, donc, il ne faut pas venir raconter des conneries, j'étais nervée, donc, lui aussi, il s'est enlevé, tremblait, mais la même que je parlais, il ne m'a jamais connu comme ça, oui, parce que tu es un menteur, voilà, voilà, donc, non, papa l'est fini, trop, 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 papa l'est fini, trop, très tôt, donc, j'étais une nerveuse, je commençais à parler, il disait, il s'est enlevé, il s'est enlevé, il s'est enlevé, le président de la gêne, il dit, il n'aura à venir s'asseoir, qu'elle ne bouge pas, il n'aura à venir s'asseoir, parce qu'il y avait trop de murmures, par rapport à sa vie, et puis les femmes de l'église, il y avait trop de choses que les gens disaient, il fait ça, voilà, donc c'était trop, mais moi, mon cas, il était différent, puisque mon grand-fère savait que ça, il ne pouvait pas faire, il savait que je pourrais faire, il ne pouvait pas faire ces gens des trucs-là, donc ils ont cru, on m'a dit, ouvrez, va s'asseoir, la seule qui a dit les trucs, quand on l'a appelé, il dit, non, il n'y a rien, il n'y a rien à avoir, il était dans la carrière, on dit, non, elle ne va pas s'asseoir, il a chassé la soeur, le poulx, il ne pouvait pas qu'elle vienne, puis elle s'est retournée, donc lui s'est levée, il a fait comme s'il partait pisser, on était assis, il n'est plus venu, on l'a attendu jusqu'à 22h, il n'est plus revenu, donc c'est comme ça, on l'a attendu, il n'est pas venu, après la donnée au rendez-vous, jeudi, j'ai lu, il a fermé ses deux téléphones, il n'est plus venu, moi, je n'ai plus mes pieds là-bas, je n'ai plus mes pieds là-bas, je n'ai plus mes pieds là-bas, mais mon grand-fère a dit qu'il espère qu'il faudrait qu'on reste cette histoire, pour qu'on voie dedans, parce que c'est trop facile, pour que ça reste comme ça, donc souvent, on nous convoque, les anciens, parce qu'ils m'ont convoqué, moi, j'ai expliqué, j'ai expliqué tout ce qui s'est passé, par rapport au bien, j'ai tout expliqué, parce que je voulais, je voulais que tout le monde apprenne, même ce qu'il est, parce que tout était trop, il y a des gens qui ne croyaient pas, ah bon, ben, je dis oui, ben, c'est moi, 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 il a dit ben, lui, lui, moi, il a dit ben, il était assis, mais je lui ai dit, toi, tu vas me faire ben, Dieu, tu vas me faire ben, dans ben, là, si on est ensemble, ça ne fait rien, même là, si on est ensemble, là, c'est une bénédiction pour moi, ça va libérer ma famille, mais c'est si moi, je viens de te draguer, là, c'est une malédiction, que souvent, un homme de Dieu, tu peux avoir envie, tu peux avoir envie, la soeur qui va le satisfaire, c'est une bénédiction pour cette soeur, c'est terrible, oui, oui, je ne suis pas en train de mentir, tu vas dire ça, te ment lui comme ça, non, c'est lui qui est en train de m'expliquer, maintenant, c'est moi qui dis que je ne mens pas, c'est lui qui est en train de me dire que c'est possible, que souvent, il y a des soeurs qui ne sont pas en fond, pour aller avec un homme de Dieu, voilà, que c'est aussi une délivrance, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, que la Bible, c'est le mystère, on ne sait rien qu'on rend ça pas soeur, non, 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 ça passait, moi, donc, c'est comme ça, et puis, on s'est séparé, j'ai arrêté de partir, qu'est-ce que tu es rentré à la maison, maintenant, tu as trouvé ton mari à la maison, bon, il a dit, c'est bien fait pour moi, qui m'a loupé, qui m'a loupé, c'est pas ça, je dis, c'est mon nom qui est sorti, ils ont menti, si moi, maintenant, il va voir autre pour venir à la maison, qu'est-ce que de partir, il n'y avait pas, pour que je ne vais pas, je ne vais plus, et maintenant, tu faisais comment, puisqu'il fallait que tu ne pas chanter, tu faisais comment alors, chanter, la même est finie, je suis resté à la maison, donc, étant la maison, maintenant, je me suis concentrée sur les enseignements, et aujourd'hui, c'est grâce à les enseignements, que ma vie a changé, je suis libérée, je suis libérée, totalement libérée, vraiment, c'est comme ça, les choses sont passées, telles histoires, bon, et maintenant, avec ton mari, par rapport à la restitution, pourquoi tu ne l'empêchais, ou que tu l'empêchais, de dire à ces femmes-là, que c'est mauvais, non, moi, j'avais peur, je ne vais pas faire prison, moi, il n'y a pas besoin d'aller, lui donner manger, en prison, il dit, mais si, si, on prend, je vais manger, je vais manger, je vais dire, on ne va pas partir, de faire plus, il faut laisser, Dieu, il ne s'est réunir, pour une décision qui est bonne, donc, il faut laisser, comme Jésus est Seigneur, en tout cas, Dieu a fait, ces personnes à qui, il allait se, comment dirais-je, se répondre, n'ont pas créé de problème, en tout cas, elles ont dit, que ça a été le courage, même de sa part, venir dire, que tout ce que j'ai fait, là, c'est de la nage, c'est du vent, ce n'est pas facile, donc, elles ont compris, il y a une, je crois, qui a dit de rembourser, non, il a dit, même, je cherche travail, à cause de ça, il va rembourser, c'est combien de millions, d'ailleurs, il ne veut pas, qu'il n'a qu'à rembourser, il n'a pas de problème, qu'est-ce qu'il a eu travail, il va rembourser, les autres, on dit, il n'a qu'à laisser, il est content, avec une cause bien, comme ça, on vit. Alors, maintenant, je te pose la question, le jour où il a traversé, 3000 ans, il s'est venu de nous, vous avez marché, passons, braisé, la base, la base, quelle est ta réaction, qu'elle a mené, ces 3000 ans, il m'a fait pitié, tu as fait pitié, il m'a fait pitié, j'ai dit que, ouais, mon mari est un ancien millionnaire, ancien millionnaire, oui, mais souvent, même à peu près, il me moque de lui, tu vois, il me dit, ah, le grand, tu n'as rien d'un, il m'a fait pitié, au moment de lui, il rit, il dit, Dieu est Dieu, il dit, ok, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu, c'est qu'on vit par la foi, là, il faut le dire, parce que, ça a été le plan de Dieu, moi, je me suis dit, je suis chrétienne, moi, j'ai invité quelqu'un à l'église, c'est baptisé, dans celle-là, connu la vérité, et par cette vérité-là, il m'a retiré, il faisait un truc, il l'a arrêté, moi, c'était aussi mon travail, parce que c'est moi qui le servais, donc, Dieu aussi est passé par là, mon patron, il n'avait pas de problème, il ne s'est passé à cause de moi, Dieu a fait les choses, il a sept agences, un coup comme ça, la banque a tout bloqué, tout bloqué, comme ça, nous sommes restés, donc, je me dis quoi, qu'est-ce que ça va, c'est Dieu, c'est Dieu qui a voulu, que les choses soient comme ça, lui, il est resté, il est resté, depuis, nous sommes à la maison, on ne travaille pas, mais, Jésus étant Seigneur, il a dit, de se confier à lui, il nous nourrit, on est là, jusqu'à ce que le mois finisse, en tout cas, Dieu permet, qu'on paie la maison, en tout cas, on n'a pas de problème, on n'a pas de problème, on va penser par toi, tu as travaillé dans la banque, et avec le feedback, on va parler, c'est plus évolué, tu as travaillé dans la banque, tu faisais certaines choses, qui ne sont pas bien, et tu te disais chrétien, tu étais au niveau de l'église, entre guillemets, et tu faisais des choses, qui n'étaient pas bien, un conseil que tu donnais aux soeurs, que tu écoutes maintenant, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui chantent dans les chorales, et autres ceux qui vivent à l'église, qu'est-ce que c'est ce type de vie que tu menais, quel est le conseil que tu donnes aux femmes qui vont t'écouter ? Ok, le conseil que je peux donner, en tant que femme, et puis surtout chrétienne, de dire à mes soeurs, que la vie chrétienne, ce n'est pas d'aller à l'église le dimanche, ce n'est pas ça, mais c'est de vivre une vie qui pleure à Dieu, une vie qui pleure à Dieu, parce que quand tu dis, tu es chrétien, tu es chrétien, il y a des choses que tu ne peux plus faire, tu ne peux plus faire, mais là ce n'est pas possible, parce qu'il faut dire qu'il y a une différence entre nous et le monde, tu dis que tu es chrétien, tu fais les choses du monde, tu sors, tu voles, ça là, ce n'est pas bon pour nous chrétiennes, donc je conseille à mes soeurs, toutes celles qui sont chrétiennes, tu dis qu'elles sont dans ce milieu-là, qu'elles arrêtent, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais le Dieu que nous servons là, il existe, il est vivant, vous voyez moi mon cas, je travaillais, je pouvais chercher à aller dans un autre coin encore, j'avais des propositions, il y a d'autres de mes collègues qui ont continué, mais au moins c'est à cause d'une vérité, que j'ai arrêté, donc c'est pour dire quoi, quand tu cherches le Seigneur, va jusqu'au bout, même quand c'est dû, même là, dis-toi que tu es venu sur cette terre-là, pas pour les choses physiques, pour les choses du monde, mais pour les choses célestes, c'est vrai, l'argent est bon, mais ne regarde pas l'argent, le salut de notre âme là, c'est important, le luxe, les hommes, les sorties, c'est fait, mais, c'est pour t'épuiser, franchement, c'est pour t'épuiser, donc je leur conseille beaucoup de ça, quelque chose, Seigneur, ce n'est pas impossible, moi je ne savais pas qu'aujourd'hui là, je pouvais être comme ça, franchement, je ne savais pas, je n'ai jamais pensé à ça un instant, c'est une grâce de Dieu, parce que quand j'ai commencé cette vie là même, à la maison, c'est ce mon gars de moi, il m'appelait Alléluia, que je suis devenu vieille, je suis devenu vilaine, il me fait plus chic, que c'est quelle vie ça là, quand je l'ai regardé, je ne savais pas ce que Dieu a fait dans moi, ma vie, vous me voyez chic, vous m'avez vu chic, mais dans son emballe, la souffrance, que j'ai parti faire me promener, promener dans les marques, dans les hôtels, moi je viens, je suis fatigué, mais je dois me lever pour partir, Dieu m'a retiré de là, et puis c'est que je veux dire même à, l'église même à se connerie, dimanche même à se connerie, parce qu'on va, non c'est la vérité, on va à l'église, on se fatigue là-bas, Jésus on prie, on chante, on chante, on vit pas une bonne vie, aujourd'hui je suis à la maison, la vie que je mène, je suis fier de ça, parce que je sais que je suis en train de plaire à Dieu, j'ai fait un grand pas, que étant à l'église, mille ans il est passé pour chanter, crier, crier là-bas, il ne pouvait pas faire ça, non c'était impossible, je suis resté à la maison pendant combien de mois, la vie que je mène là, je suis fier de ça, mon téléphone sonne de partout, ils vont m'appeler les anciens gars qui sont enterrés là, ils ressuscitent, mais je les enterre seulement, je ne me suis jamais déplacé, pour dire que je suis parti croiser, un passé c'est un peu du nom, Dieu m'a délivré de ça, en tout cas je bénis le Seigneur pour ça, et donc à suivre mon exemple, c'est pas facile, mais avec le Seigneur on peut tout, oui mon frère, toi également, tu as été l'un des principaux, et tu as beaucoup d'expérience à partager, à ceux qui sont sur internet, quels sont les dangers d'internet, d'abord en premier lieu, les dangers, pour les chrétiens, pour tous ceux qui sont à l'intérieur, quels sont les dangers d'internet, pour les chrétiens précisément, je pense que internet, il doit s'en gagner, soit s'en gagner, ou bien faire le maximum, d'éviter beaucoup de choses, parce que non seulement, internet c'est quelque chose, qu'on ne peut pas maîtriser, pour un peu de rien, il y a une image pornographique, qui te présente, pour un peu de rien, pour un peu de rien, il y a une image, de clairvoyance, qui te présente, dès que tu as sept, tu fais un lien, tu tombes dans le panneau, donc c'est quelque chose, vraiment à éviter au maximum, et je dirais que maintenant, pour les jeunes, c'est quelque chose, à éviter totalement, parce que quand on y fait un peu, à coups-ci on s'accroche, quand ils gagnent, 10 francs, tu es content d'avoir 10 francs, tu veux avoir 25, 100 francs, et dans ça, ça monte à 100 000, ça va à des millions, et quand tu commences à toucher les millions, tu es prêt à tout, pour ne plus jamais perdre, pour ne plus descendre là-bas, non, tu es prêt à tout, c'est le style de vie, voilà, il y a des personnes qui te contactent, il y a la gloire des hommes, quand tu donnes, il y a le respect, quand tu donnes, et ça, quand le seigneur ne brise pas sans toi, c'est impossible de s'en dégager, c'est impossible, c'est impossible, et des anciens amis, qui se trouvent là-dedans, certainement, vont tomber sur cette vidéo, qu'est-ce que tu leur dis, à tous ceux qui travaillent comme toi, dans le monde entier, dans ce même style de travail, que tu faisais, quelles sont les choses que tu leur dis, à tous les réseaux de brouteurs, et tout ça, oui, moi, je dis quoi, il faudrait que le seigneur, les rencontre d'abord, il faudrait que le seigneur, les rencontre d'abord, parce que c'est quelque chose, qu'on ne peut pas s'en défendre, aussi facilement comme ça, la vie devient de plus en plus, et non seulement, il y a le broutage, mais, en dehors du broutage, il y a encore d'autres jeux, qui nous poussent, à chercher de l'argent, tous les jours, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'auto, si ce n'est pas broutage, c'est l'auto, si ce n'est pas l'auto, c'est bête, voilà, tout un système, tout un système, pour avoir de l'argent facilement, tout un système, pour épuiser notre esprit, à chercher, comment avoir de l'argent facilement, donc, il y a le concept, véritablement, de chercher le seigneur, quand ils auront trouvé le seigneur, toutes ces choses là, moi, aujourd'hui, certaines personnes, me regardent, et ils sont, un peu étonnés, quand on me demande, 100 francs, à peine si je dis, je n'ai pas, ils ne vont pas me croire, parce que c'est impossible, c'est impossible, souvent quand on dit, dans mon mi-franc, quand il dit non, je n'ai pas, il dit ce que je suis devenu méchant, autant, il n'a été pas, il n'est pas, souvent, il marche une distance, il pense que, il veut s'entraîner, faire un peu de sport, mais c'est parce que, il n'est pas le transport, mais, je ne sais pas pourquoi, mais il me plaît, dans ce genre de choses, parce que, l'orgueil, l'orgueil que j'avais avant, je n'ai plus ça, avant, je ne pouvais pas travailler, 8 heures, 6 heures, 7 heures, pour une somme de 3 000 francs, c'était impossible, je ne pouvais pas venir d'un cours, où on va me faire balayer, et puis en plus, ça ne me prend pas, mais maintenant, ça ne me dit rien, je suis venu, si tu m'as pris, je travaille, si tu m'as pris, je rentre, je mange, je dors, si je n'ai pas mangé, ce n'est pas grave, et quel est le conseil, si les gens, maintenant, parce que, vous avez le possible, les européens, les américains, les sud, ceux qui ont de l'argent, si quelqu'un est sur internet, et qui nous écoute maintenant, et qui sont des cibles faciles, qu'est-ce que tu peux leur dire, pour ceux, pour ceux qui sont sur internet, qui recherchent un peu de l'amour, un peu de n'importe quoi, d'abord sur internet, je dirais les 95%, sinon les 100%, c'est du faux, parce que tout parle de quelque chose, qui est vrai, il peut y avoir une personne, qui a trouvé l'amour, réellement sur internet, mais ça, c'est seulement une exception, tout ce qui suit après, c'est du faux, donc je pense que ce n'est pas un moyen, où on peut trouver l'amour, où on peut vraiment faire son commerce, parce que même dans le vrai, nous, c'est qu'on faisait, en tirant notre affaire du vrai, pour que ça soit encore plus attaillant, on te montre une partie du vrai, mais tout en étant faux, pour que ça soit vrai, il faut quelque chose de bon, quelque chose d'un peu vrai, mais dans le fond, c'est faux, donc je conseille à ces personnes-là, qui cherchent l'amour, qui cherchent un peu de n'importe quoi, de s'en détourner, de vraiment s'en détourner de toutes ces choses-là, et donc ceux qui sont sur une lettre, comment on fait pour reconnaître que le correspondant, avec les gens de causer de l'autre côté, est un faux, par exemple, il n'a pas, il n'a pas de méthode distincte pour identifier, parce que plus le temps passe, plus la méthode pour arnaquer évolue, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des vidéos, où on fait bouger la personne, ça, tu ne peux pas dire que c'est vrai ou c'est faux, tu ne peux pas vraiment être certaine que ça, c'est une phrase vidéo, ou ça, c'est une vraie vidéo, parce que tu n'entends rien, voilà, voilà, et plus les choses avancent, plus le faux devient encore plus vrai, difficile, difficilement d'identifier, difficile de dire que ça, c'est du faux, ça, c'est du vrai, sur internet, il y a un peu de tout, voilà, dans cette vie là, vous connaissant, et vous connaissant entre vous les hackers, ici donc à Abidjan par exemple, est-ce que les anciens amis qui sont dans cette domaine là, est-ce qu'ils connaissent maintenant ta nouvelle vie, oui ils connaissent, et qu'est-ce qu'ils en disent, ils connaissent, mais il y a d'autres qui disent que, c'est parce que ça va plus, c'est parce que ça t'a dépassé, tu n'as plus le temps, voilà, il y a d'autres, mais il y a d'autres encore, la plupart ne savent pas tout, parce que, il y a vraiment coupé les liens, il y a vraiment coupé les liens, parce qu'au début quand je viens, telle son qu'il dit il n'est pas, on dit je suis méchant, il a changé, il est devenu autre chose, donc eux-mêmes ils évitèrent, la causerie, donc il a préféré rester dans mon coin, avec la parole, en tout cas, Frère, tu as quelque chose à dire pour terminer, mais en tout cas, moi je voulais sincèrement, rendre grâce au Seigneur pour vous, Amen, il a vraiment, vraiment, vraiment fait de grandes choses, dans vos vies, c'est ça les vrais miracles, Amen, c'est comme on voit, les gens tombent, tombe, voici les miracles, c'est impossible à un être humain, c'est le Seigneur le seul qui peut faire ça, c'est-à-dire qu'on ne faut pas deux vies, que des vies, c'est-à-dire que vous vautriez dans la boue, mais aujourd'hui, les gens ont déjà fait bien, c'est long, Amen, vraiment, j'ai les larmes au Dieu, mais au cœur, franchement, ça a vraiment fait, le Seigneur continue de vous soutenir, Amen, et qu'il vous mène à bon port, Amen, après, on se retrouve tous, que le royaume de notre père se grandit que Dieu vous prie Amen Bonne soirée